Bonjour les balances, merci à vous d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre semaine, pour votre guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. C'est une lecture générale et intuitive, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui résonne, c'est important. On est sur YouTube, tous les messages ne peuvent pas parler à chacun d'entre vous. Alors, je vais commencer par un premier message de l'oracle Amour Inconditionnel, pour l'énergie qui vous accompagne sur la semaine. Je continuerai avec le tarot Grand Luxe pour la situation et je terminerai avec un message, un conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les balances. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. Alors, on vous parle de la loi du vide. C'est une très très belle carte, une belle énergie. Moi, ça me parle toujours beaucoup, la loi du vide, parce que dès l'instant où on a du vide, où on a fait du vide, où on a fait du ménage, c'est qu'on peut y remettre quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, il y a la notion, la loi du vide, de faire de la place pour des opportunités, pour de la nouveauté, pour faire entrer quelque chose de nouveau dans votre vie, pour mettre à neuf quelque chose. Il y a vraiment cette sensation d'un ménage, d'un nettoyage, de faire du tri, de laisser partir des choses qui ne sont plus d'actualité, de laisser dans le passé ce qui relève du passé et d'accepter les opportunités, de faire place nette pour accueillir de la nouveauté. C'est vraiment cette énergie de la loi du vide. Donc, une belle énergie sur cette semaine. On va regarder la situation. Donc, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de Dec. Qu'est-ce qu'on a ? On a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la notion d'être dans l'abondance, d'être... On a tout ce qu'il faut. On thésaurise un peu. On met de côté. On a ce qu'il faut pour vivre largement. C'est la carte qui parle d'abondance, d'harmonie. Alors, c'est intéressant parce que là, on vous parle de la loi du vide. Et là, on remplit un bocal. Il y a peut-être, alors avec cette loi du vide de faire de la place, il y a peut-être cette notion avec l'abondance de faire de la place pour ce qui peut encore arriver. Parce qu'on est sur un 10, on est sur une fin de cycle, on a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine dans le 10 de Pentacle. On est à la fin du cycle, on a toute l'abondance qu'on veut. Et on repart sur autre chose de nouveau. Il y a l'idée de partir sur une nouveauté. C'est comme si on mettait le dernier denier et puis on va passer à autre chose. Donc, il y a une notion de place. Il y a une notion de faire de la place et d'engager un nouveau cycle, une nouvelle étape. Alors, on regarde la situation. On a le 2 de bâton inversé, on a le cavalier de bâton, la tempérance, donc une belle énergie. Alors, le 2 de bâton inversé, c'est une envie de rester dans une stabilité. Quand on est dans un 2 de bâton, c'est qu'on a envie de quitter une zone de confort, qu'on se prépare à aller vers l'inconnu. Et là, pour l'instant, vous êtes plutôt dans l'idée de rester là où vous êtes, dans cette zone de confort dans laquelle vous êtes. Peut-être dans ce 10 de Pentacle. Mais avec une forte envie que des choses bougent. Le cavalier de bâton, il agit. Il est dans l'action spontanée, dans la passion, dans l'énergie. Il bouge, il agit, il fait et il ne passe pas 36 000 heures à réfléchir, ce cavalier de bâton. Il y a une action à faire, il y va, il fonce. Il y a cette notion-là. Donc, on a cette envie de bouger, d'agir, de foncer. Et en même temps, le besoin pour l'instant de rester dans une certaine zone de confort. C'est comme s'il y avait encore des choses à préparer, des choses à envisager. La notion de ne pas vous sentir prêt encore, prêt ou prête à passer au cycle suivant. Et on a cette notion de tempérance, là, qui parle effectivement d'équilibre, qui parle de complémentarité. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer entre votre besoin que des choses bougent, que des choses évoluent, que ce besoin que vous avez de vous lancer dans l'aventure sans trop réfléchir, et cette sensation qu'avant de vous lancer dans cette aventure inconnue, derrière ces gris où on ne sait pas trop où on va aller, c'est ce besoin de rester encore là où vous êtes parce qu'il y a cette sensation de jongler entre deux énergies et de réussir à calmer le jeu par rapport à ça, de tempérer tout ça. Il y a cette loi du vide qui oblige à faire du ménage, de faire place nette, de s'engager dans quelque chose de complètement nouveau, d'avoir mis derrière soi des choses pour pouvoir aborder un avenir sur des bases complètement nouvelles. Et il y a peut-être encore ce besoin, là, on parlait de fin de cycle ici, encore ce besoin de rester encore un petit moment dans ce qui est confortable, dans ce que vous connaissez. Peut-être pour, il y a une notion aussi de balayer devant la porte, de faire le ménage avant de pouvoir s'élancer ailleurs. Mais c'est quelque chose qui vous attire, qui vous appelle fortement, une envie de bouger. Et pour l'instant, c'est cette harmonie que vous devez trouver entre, je sens ce ménage que vous faites, avant de vous engager dans quelque chose de complètement différent. Et il y a cette harmonie qui est nécessaire pour l'instant. Ce besoin de, la tempérance et la besoin de tempérer les ardeurs du cavalier. Et en même temps, pour permettre que ce nouveau départ, que cette nouvelle opportunité, ce dans quoi vous voulez vous lancer, de vous permettre de le faire de façon, alors je ressens de façon éclairée là, et surtout d'avoir auparavant fait place nette, d'entamer quelque chose de nouveau, de partir sur une nouvelle opportunité, mais en ayant clôturé un cycle. On est ici à une fin de cycle. On va terminer un cycle. Donc il y a besoin de terminer quand même quelque chose, de mettre fin de façon propre, ce que je ressens, de façon clean, je disais faire du ménage, de terminer quelque chose, ça peut être une relation, un projet, un travail, quoi que ce soit, avant de vous lancer dans quelque chose. Et il y a ce besoin de prendre ce temps-là et d'équilibrer, de jongler entre les deux énergies qui vous agitent un petit peu. Alors comment vous vous sentez en cavalier de pintacle ? Ça c'est plus l'énergie qui est autour de vous, qui vous appelle, la situation qui génère cette fougue qu'on ressent là, mais vous, au fond de vous, vous êtes plutôt dans l'idée de faire étape après étape, chaque chose en son temps. Le cavalier de pintacle, lui, il est très très lent, il prend son temps, il s'assure que tout ce qui est important est fait et bien fait, et qu'il est toujours porté par ce qu'il compte le plus pour lui, parce qu'il y a le plus de valeur pour lui. Et il a cette réputation, le cavalier de pintacle, qu'une fois qu'il a passé une étape, on ne revient pas dessus, c'est fait, c'est bien fait, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a une idée ici de faire les choses de telle sorte qu'il n'y ait pas besoin de faire de retour en arrière. Donc, de faire place nette, que les choses soient faites de façon propre et qu'on n'ait pas besoin d'y revenir. Voilà, vous êtes dans cet état d'esprit de faire les choses tranquillement, de façon posée, en prenant votre temps, en prenant le temps d'être encore dans ce que vous êtes et de préparer, en fait, de préparer un nouveau départ. avec cette sensation de vouloir faire les choses de façon correcte. Voilà. C'est plutôt ça que je ressens. Le point de soutien pour vous, c'est ces tasses de coupe. Vous ne vous laissez pas emballer émotionnellement. Votre point de soutien, c'est vraiment là, c'est lié à la tempérance aussi, où c'est vraiment quelque chose qui apaise, qui met de, c'est l'idée de mettre de l'eau dans son vin, c'est l'idée de faire que les choses se fassent de façon très tranquille, très paisible, très équilibrée. Et là, le point de soutien, c'est que vous ne vous laissez pas emballer par une nouvelle opportunité, vous ne vous laissez pas emballer par une nouvelle opportunité qui va vous générer des fortes émotions. Voilà. Vous, vous êtes très posé, très calme, très réfléchi. Et votre point de soutien, c'est que ce n'est pas l'émotionnel, ça ne va pas être le coup de cœur qui va vous faire modifier vos projets, modifier vos objectifs. Il y a cette idée-là avec le cavalier de bâton aussi d'être dans une énergie de feu, de fougue, de passion et que vous régulez. Enfin, il y a une notion de devoir équilibrer tout ça entre votre nature de faire les choses tranquillement, posément, de façon sécure. Il y a un besoin de sécurité, d'avancer mais en sécurité. Donc tout ça, ça s'équilibre avec la tempérance et votre point de soutien, c'est que émotionnellement, ce qui est nouveau, ce qui va vous faire vibrer de façon nouvelle. Oui, c'est un nouveau fait, une nouvelle opportunité, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle possibilité qui va vraiment vous faire vibrer. Ce n'est pas ça qui va vous déstabiliser et vous faire changer votre façon de vouloir avancer. L'objectif est là. C'est d'aller vers quelque chose de nouveau. et vous savez que ça va vous passionner, ça va vraiment être quelque chose qui va vous plaire, vous faire aller loin aussi. On va loin avec le cavalier de bâton. mais vous voulez prendre ce temps d'abord de faire place nette de ce que vous êtes en train de vivre, de là où vous êtes, terminer quelque chose de façon correcte, saine, propre, avant d'entamer autre chose. Et le côté émotionnel ne va pas vous faire ne va pas vous faire changer de direction ou changer de façon de voir les choses. Donc ça, c'est vraiment un atout. Et le point de vigilance, c'est ce roi de couple, on est vraiment... Dans le point de soutien, c'est que vous ne voulez pas vous laisser déstabiliser par une nouveauté qui viendrait vous faire vibrer très fort. Et le point de vigilance avec ce roi de couple, c'est justement, c'est quasiment la même chose, c'est de garder la maîtrise émotionnelle de ce qui se passe. Le roi de couple, il est dans la maîtrise émotionnelle, il ne se laisse pas déstabiliser par ses émotions. Il avance, il fait son chemin, il reconnaît les émotions, il sait ce que ça génère chez lui, il comprend les émotions aussi de son entourage, mais ça ne le fait pas changer sa direction, son chemin, sa vision des choses. Il a une maîtrise sur ses émotions, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il vibre. Ça ne le déstabilise pas. Donc le point de vigilance, c'est justement de ne pas vous laisser déstabiliser par toutes ces émotions qui vont arriver. parce qu'il y a de l'émotion, il y a de la passion, il y a du feu. Donc on vous dit bien de cette tempérance qui est un arcane majeur, qui est importante. C'est quelque chose que vous allez travailler, sur quoi vous allez vous appuyer. Ce besoin d'équilibrer votre besoin d'être en sécurité, d'avancer en sécurité. Et puis la fougue et l'envie d'avancer plus vite et le côté plutôt émotionnel, vibrant que ça va générer ce nouveau cycle, cette entrée dans quelque chose de complètement nouveau. Donc voilà, ce point de vigilance, c'est garder la maîtrise sur vos émotions, qui est à la fois votre point de soutien, de ne pas vous laisser déstabiliser par une nouveauté qui vous ferait fortement vibrer. Donc c'est à la fois votre point de soutien et on vous le rappelle en point de vigilance. Gardez la maîtrise sur ce que ça génère émotionnellement, ce portail qui s'ouvre. Prenez le temps tranquillement de terminer ce cycle, de terminer ce que vous êtes en train de terminer là. quoi que ce soit, situation, projet, travail, quoi que ce soit, relation. L'énergie sur la fin de la semaine, on a ce 7 de bâton inversé. Sur la fin de la semaine, vous arrêtez, en fait, c'est la notion d'arrêter de vous battre contre... Là, c'est quelqu'un qui défend un territoire contre... Voilà, qui défend ses idées, ses opinions, qui va défendre ce qu'il est en train de faire contre des éléments extérieurs qui viennent un petit peu le bousculer. Là, cette carte, elle était inversée. Moi, je ressens qu'en fin de semaine, vous acceptez qu'il y ait des opportunités qui arrivent, que vous acceptez de voir les futurs... Peut-être aussi les futurs obstacles, mais les futurs challenges aussi. Donc, il y a cette notion de vouloir y aller tranquillement, mais en même temps, d'être déjà projeté sur les futures actions à faire, les futurs challenges, et vous ne luttez plus contre cette vision de l'avenir. C'est un petit peu ce que je ressens. Contre cette visualisation de ce que vous allez pouvoir vivre et vibrer. on est dans le bâton, on est dans la passion. Dans quelque chose de... Dans de la créativité aussi, dans de la nouveauté. Donc, il y a à la fois cette sensation que vous maintenez votre état d'esprit de faire les choses tranquillement, correctement, de bien finir les choses, de bien finir de ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de faire, de le faire de façon tranquille, de modérer un petit peu, de tempérer tout ce qui se passe autour de vous, et de garder la maîtrise de tout ce que ça fait vibrer en vous. Et en même temps, sur la fin de la semaine, vous acceptez de projeter déjà que vous allez... que vous allez vous... Vous acceptez la confrontation aux opportunités que vous allez vivre. Voilà, vous n'êtes plus sur la défensive, vous n'êtes plus dans le refus de voir tout ce que vous allez... tout ce dont... tout ce à quoi vous allez vous confronter. Il y a un petit peu de ça. Alors, on va prendre un message, un conseil pour vous. Ben, le voilà. On vous dit le chakra ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Il y a un petit peu... C'est un petit peu ce que je pouvais ressentir là, c'est que vous acceptez maintenant de voir, de regarder, d'accepter toutes ces informations qui vont arriver. Il y a une notion de les accepter, de ne plus refuser de voir ce que je disais, ce à quoi vous allez être confrontés, de voir les opportunités que vous allez avoir, de voir aussi les challenges. Il y a un petit peu ces notions-là. Donc, il y a cette sensation d'accepter, de voir, voilà, de voir clair. et vous acceptez les informations que vous... Vous êtes en acceptation sur la fin de toutes ces informations qui vous arrivent de façon assez vive. Mais vous, cette carte a été inversée. Mais vous ne les refusez pas, vous les acceptez. Vous acceptez tout ce qui va arriver maintenant et qui va vous permettre de vous projeter sur la suite, sur la... Une fois que vous aurez passé ce portail. Donc, voilà les balances. Une belle énergie sur cette semaine. En tout cas, une belle volonté de quitter un cycle en n'ayant rien à vous reprocher. C'est un peu ce que je ressens. En ayant fait les choses de façon très propre, très clean. Donc, une très belle énergie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501